Les Lumières à l'ère numérique. Ainsi nommée, la nouvelle commission anti-complot missionnée par l'Elysée a tenu sa première réunion lundi 4 octobre dernier pour poser les préliminaires des quatre prochains mois de travaux. 13 chercheurs, historiens, politologues, journalistes et spécialistes du cyberespace ont effectivement été chargés de prendre de front le sujet explosif de la désinformation sur les réseaux sociaux pour formuler d'ici décembre des propositions concrètes dans les champs de l'éducation, notamment de la régulation, de la lutte contre les diffuseurs de haine et de la désinformation. Et pour en parler, nous accueillons l'historienne essayiste spécialiste des questions de propagande et de complotisme, Marie Pelletier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, on l'a vu baptisé par certains détracteurs ministères de la vérité ou gardiens de la raison, le groupe de réflexion chargé par l'Elysée d'établir un rapport sur la propagation de fausses théories inquiète aussi certains, mais donc se pose la question de l'importance des questions de complot dans notre société. Et justement, pour commencer, j'aimerais vous poser une question toute simple pour ceux qui nous écoutent. Marie Pelletier, comment pourrait-on définir d'abord le complotisme aujourd'hui, sachant qu'il englobe, qu'il s'exprime à travers de nombreux éléments ? Moi, j'ai tendance à définir le complotisme comme un imaginaire de la défiance qui se répand à des degrés divers, bien évidemment, dans la société. Et cet imaginaire de la défiance, il postule que derrière ce qu'on nous dit, donc derrière ce que les médias disent, ce que les politiques disent, il y a en réalité une mise en scène au service d'intérêt caché. Ça, c'est vraiment la lecture conspirationniste qui, hélas, a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années au sein de nos sociétés. Oui, il y a les fake news, le discours de haine, le complotisme, etc. Alors, on a eu quelques éléments d'information sur cette commission Brunner. Quelques pistes ont été évoquées lors de la première réunion, donc je le disais lundi dernier. Comprendre les modes de financement des réseaux du complotisme, le rôle des GAFA aussi dans la propagation des fausses informations. Est-ce que tout cela sera nécessaire pour vous pour endiguer véritablement ce phénomène ? Alors que cela soit nécessaire, je n'en doute pas, mais je pense par ailleurs qu'on ne doit vraiment pas sous-estimer le fait que le conspirationnisme, c'est un phénomène politique, c'est un phénomène militant, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a dans nos sociétés toute une série de personnes qui ont une vision idéologique, qui est une vision de rupture, de défiance à l'égard des institutions démocratiques. Et je ne pense pas, hélas, que c'est en légiférant sur les plateformes et les GAFA, etc., qu'on va solutionner le problème, parce que face à un problème politique, on doit d'abord et avant tout opposer une parole politique. Et je pense que c'est un petit peu ça qui manque pour le moment. On a une tendance à trouver des solutions techniques, entre guillemets. Je ne dis pas que ces solutions techniques sont totalement idiotes, bien évidemment, mais je pense que si parallèlement on ne travaille pas sur le fond, sur la vision, on risque de passer à côté du problème. C'est-à-dire sur le fond, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement, justement, pour endiguer ce phénomène du complotisme, comme vous le dites, qui est politique ? Je pense que de manière globale, d'abord on doit recréer de la confiance. On est dans une société où on ne se fait plus confiance mutuellement. Ce n'est pas seulement à l'égard des médias et des politiques. C'est une société où tous les groupes se méfient les uns des autres. Donc je pense qu'il y a un grand chantier à faire à ce niveau-là. Et ça, c'est un chantier qui concerne tout le monde, pas seulement les médias. Mais il y a aussi tout le volet beaucoup plus idéologique aussi du conspirationnisme. On le sait, le conspirationnisme, historiquement, il est très fortement lié à l'histoire de l'antisémitisme. Et c'est un logiciel politique qui conduit à la haine des minorités, pas seulement à la haine de la minorité juive. D'ailleurs, ça peut s'appliquer à d'autres minorités, bien évidemment. Et donc là aussi, pour moi, il y a à remettre en branle à la fois la vision antiraciste et antifasciste, j'ai envie de dire, qu'on a quand même beaucoup délaissé ces dernières années. On est dans un climat politique hyper relativiste. On a l'impression que tous les points de vue se valent, qu'on doit écouter tout le monde. Et personnellement, je pense que ça participe beaucoup d'un climat extrêmement confus idéologiquement qui fait le lit du complotisme actuel. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi pendant la crise du Covid actuellement. C'est vrai que cette commission intervient dans un contexte post-sanitaire encore assez tendu. Les débats autour des vaccins continuent. Le Covid a exacerbé un certain climat de complotisme. L'OMS considérant elle-même comme crédible, d'ailleurs, la piste d'une fuite de laboratoire concernant la Covid-19. Le flou persiste même dans la science. C'est vrai qu'on peut comprendre aussi les personnes qui sont un petit peu hésitantes. Alors oui, hélas, parce que ce n'est pas très agréable pour nous tous, mais la science, ça se construit en fait. En fait, les scientifiques, ils font face à une pandémie. Ils doivent réagir en temps réel. On attend des solutions en temps réel et ce n'est pas possible parce qu'il faut observer, expérimenter, réfléchir, etc. Et donc, bien sûr, c'est un climat d'incertitude. C'est un climat assez insécurisant qui peut générer effectivement le fait qu'on cherche des discours simples qui nous expliquent la situation de manière un peu clé en main, on pourrait dire. Mais cela dit, j'aimerais quand même redire que le complotisme, ce n'est pas le fait de se poser des questions. Se poser des questions, on le fait tous et c'est tout à fait sain. Le complotisme, c'est postuler à l'avance qu'on nous ment et qu'on nous manipule. Et ça, malheureusement, même pour l'affaire du labo en Chine, par exemple, si on postule à l'avance qu'on nous a caché des choses, on nous a manipulé dans une fin précise, là, on somme dans le conspirationnisme. Maintenant, essayer de faire la vérité sur ce qui s'est passé, ce n'est pas conspirationnisme du tout, bien évidemment. Il faut faire attention à cette différence-là. Oui, c'est intéressant, puisque voilà, on l'a dit, cette initiative du gouvernement n'a pas tardé aussi à faire réagir. On interroge aussi le rôle de l'État dans cette commission. Mathieu Slama, notamment, je vais le citer, enseignant au CELSA sur Twitter, affirme que cette initiative est inquiétante. Ce n'est pas à l'État d'édicter le vrai et le faux, d'établir ce qu'il faut dire et ne pas dire. On vit vraiment une période sombre pour les libertés publiques. Si le complotisme devient illégal, ne risque-t-on pas de tomber dans le délit d'opinion ? Comment trouver cet équilibre entre le respect de la liberté d'expression, les opinions, le fait de se poser des questions et la sauvegarde d'une rationalité dans le débat public ? Mais en fait, malheureusement, le fait de brandir la liberté d'expression, c'est quelque chose qui a été énormément utilisé par les conspirationnistes pour diffuser leur théorie, c'est-à-dire dire qu'on a quand même le droit de s'exprimer. Et en fait, ce n'est pas tout à fait exact qu'on ait le droit de s'exprimer. Mais bien sûr que tout le monde a le droit de s'exprimer en démocratie. Mais en démocratie aussi, il y a des limites. Il y a des limites de la loi aussi. Il y a les discours de haine, il y a les discours négationnistes, etc., qui ne sont pas permis en démocratie. Je voudrais quand même dire ça parce qu'il y a une confusion maintenant. S'exprimer, il faut aussi s'interroger sur s'exprimer au service de quoi ? Alors maintenant, est-ce que c'est à l'État de légiférer ça ? C'est une question complexe. Moi, je pense que c'est normal que le gouvernement s'inquiète de ces questions, bien évidemment, puisqu'on voit bien que c'est un climat qui vraiment remet en question les institutions. Mais pour contrer ça, je pense qu'il faut surtout, encore une fois, essayer d'opposer une parole politique. Et je pense que c'est ça qui manque. Si on pense que c'est simplement en mettant des nouvelles règles qu'on va pouvoir contrer en fait une vision idéologique, je pense que ce sera totalement inefficace. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait un ministère de la vérité qui soit instauré. Et je pense que ça, ce sont des fantasmes. C'est ce qu'a dit Florian Philippot, oui. C'est ce qu'a dit le patron des Patriotes, le ministère de la vérité. Il a dénoncé une espèce de police de la pensée, finalement. Oui, mais voilà, ça, ce sont effectivement des, on va dire, des expressions typiques des sphères conspirationnistes, des sphères d'extrême droite, des sphères antisémites, etc., qui, à chaque fois qu'on a une parole un peu forte, disent qu'on est une police de la pensée. Moi, d'ailleurs, je suis évidemment, je fais partie du camp de la police de la pensée, bien évidemment, mais je ne suis pas en boutade. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est vrai, cela dit, que le discours complotiste fonctionne sur la polarisation. Et ça veut dire que dès qu'il a l'impression qu'on lui fait face, il se renforce. C'est un discours qui se structure sous de la binarité. Et donc, évidemment, si l'État reprend une posture d'autorité, il prend un risque de renforcer cette polarisation. Et cette polarisation, c'est le carburant du complotisme. Donc oui, moi, je suis très critique, mais je ne suis pas critique pour la même raison que Florent Philippot, bien évidemment. Est-ce que vous trouvez ça légitime que le gouvernement, par exemple, arrête cette personne qu'on avait vue dans une manifestation contre le pass sanitaire, brandir une pancarte avec le nom de plusieurs personnalités juives ? Qui est derrière tout ça ? L'État, voilà, cette femme avait été placée en garde à vue. Elle va sûrement être condamnée dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette initiative ? Moi, je pense que ce type de manifestants, ils doivent surtout être dégagés des manifs par les militants antiracistes. Ce que je veux dire, c'est que c'est au niveau du combat politique et antiraciste que cela doit se passer. Le gouvernement, ça ressemble un petit peu à des opérations de com' quand c'est le gouvernement qui agit ou la police qui agit à ce niveau-là. Parce que finalement, c'est assez hypocrite quand on a un gouvernement qui parallèlement réhabilite Maurras. Comment être légitime après à s'attaquer à des militants de base, finalement ? Parce que cette femme, c'est une militante de base. Mais par contre, je pense que ces gens qui ont des paroles antisémites n'ont rien à faire dans les cortèges, effectivement. Je ne suis pas sûre que c'est la police qui doit les dégager. Je pense que c'est le camp antifasciste, démocratique, antiraciste qui doit remettre les lignes rouges. Et c'est de ça dont on a besoin pour le moment. On le voit dans le contexte français avec la montée d'Éric Zemmour, etc. On a besoin de remettre des bâtiments antiracistes. Alors ce qui est inquiétant aussi, avant dernière question, Marie Pelletier, on voit le complotisme à la peau dure, notamment chez les jeunes sur Instagram et Snapchat. Les influenceurs aussi partagent de nombreuses théories complotistes. Selon un sondage publié dans La Croix en janvier dernier, 66% des moins de 35 ans s'informent d'abord sur Internet, voire uniquement sur Internet, notamment sur leur téléphone. La question des jeunes et du complotisme, c'est aussi important. Ça doit passer par l'éducation. Alors oui, bien sûr, ça doit passer par l'éducation. Je suis prof, donc je ne vais pas dire le contraire, bien évidemment. Mais je pense que c'est très important. Cela étant dit, pour donner quand même un signe d'espoir, je ne pense pas que le complotisme soit spécifiquement un problème de jeunes. Je vois beaucoup de gens de toutes les générations avoir des paroles conspirationnistes. Et je pense même, au contraire, qu'on a une jeune génération qui a été assez bien formée à l'utilisation du net, bien mieux que leurs aînés, bien évidemment. Et donc, à plein d'égards, ils sont beaucoup plus, disons, oui, ils sont beaucoup plus lucides sur ce qu'est la désinformation. Donc, je pense qu'on doit aussi garder des signes d'espoir. On a plein de jeunes qui savent utiliser les réseaux, qui savent s'interroger, qui ont une certaine distance par rapport au contenu numérique. Malheureusement, distance que n'ont pas toujours les personnes plus âgées, qui, eux, n'ont pas baigné dans Internet dès le départ et qui, parfois, n'ont pas cet esprit critique qui est nécessaire. Alors, juste une petite dernière question. On a quelques secondes pour terminer. J'aimerais qu'on peut être qu'on finisse sur une note positive. Est-ce que vous pensez, vous trouvez qu'il y a eu une amélioration depuis les années 2000, depuis les premières tests conspirationnistes, notamment sur le 11 septembre ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une amélioration ? Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire que je pense que ça nous saute tous aux yeux que le complotisme est devenu extrêmement massif dans nos sociétés. On a tous des collègues complotistes, des amis, des gens dans notre famille. Enfin, je veux dire, c'est devenu un phénomène qui est vraiment rentré dans l'intime et beaucoup plus que dans les années 2000. Parallèlement, la note positive, c'est qu'effectivement, on a beaucoup travaillé contre le complotisme ces dernières années. Il y a beaucoup d'outils qui sont à disposition, il y a beaucoup plus de gens qui sont conscientisés de ce problème. Et donc, on y fait beaucoup mieux face, bien évidemment, qu'il y a 10 ou 15 ans. Merci beaucoup, Marie Pelletier, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes essayiste spécialiste, justement, des questions de complotisme. On vous retrouvera, je l'espère, très bientôt sur Radio J.